Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. L'Olympique de Marseille semble enfin lancée dans ce mercato, avec hier la signature de Luis Gustavo, un milieu de terrain brésilien expérimenté et polyvalent. Rudy Garcia, l'entraîneur de l'OM, est ravi de cette signature. Luis Gustavo, un grand joueur à l'OM, c'est la citation que reprend le journal Marseille à la Provence. A Nantes, un départ semble se préciser pour Amin Arit, qui a quitté le stage à Annecy selon le quotidien Presse Océan, il devrait signer avec Schalke 04 pour 10 millions d'euros. L'information de la journée en Catalogne, c'est la prolongation de contrat de Lionel Messi, qui a signé pour rester au FC Barcelone jusqu'en 2021. Marco Verratti veut toujours rejoindre Lionel Messi et les Blaugrana, il l'a fait savoir hier à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain, je veux partir. Malgré ce forcing, le Paris Saint-Germain reste campé sur ses positions. Hier, la Catalogne était confiante sur l'arrivée de Ceballos au FC Barcelone, aujourd'hui la donne a changé, puisque le Real de Madrid a élevé son offre pour le joueur, il décidera de son futur dans deux semaines. Le FC Barcelone se bat également pour attirer Hector Bellerin, mais cela est également compliqué, le joueur a rencontré Arsène Wenger pour parler de son départ. D'après Marca, Ceballos aurait accepté la proposition du Real Madrid, mais il veut directement jouer pour le Real, et non pas être prêté une saison de plus au Betis-Séville. Pour accueillir le jeune Espagnol, la Casablanca a accepté devant Rames Rodríguez et Morata. Plus les jours passent et plus Kylian Mbappé s'éloigne du Real, en plus de l'indécision de Madrid, le Paris Saint-Germain est reparti à l'attaque, en lui proposant un énorme salaire de 12 millions d'euros par an, quand le Real lui en proposait 6. Malgré son interdiction de recruter cet été, l'Atletico est tout proche de signer Vitolo en contournant la règle. Le club madrilène devrait ainsi prêter 40 millions d'euros à l'international espagnol de Séville, qui devra déposer cette somme cet été au siège de la Liga. Il deviendra ainsi agent libre, et Séville récupérera son argent. Vitolo signera dans la foulée à Las Palmas, où il jouera jusqu'en janvier. Enfin, Las Palmas le vendra gratuitement à l'Atletico Madrid. Saïa et Pepe a signé dans un nouveau club, et à la surprise générale, il a préféré le Besiktas au Paris Saint-Germain. En Italie, la Fiorentina se fait dépouiller, Bernardesquivalet à la Juventus, Kalinic au Milan AC, et Valero à l'Inter Milan. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu, et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.